Après le départ précipité de Julien Bastide de Montpellier afin d'échapper à la police, son fils Arthur avait décidé de le suivre en Uruguay, bientôt suivi par sa grand-mère Elisabeth afin de l'aider à prouver son innocence. Jérémy Vanster, qui faisait partie des têtes d'affiches d'un si grand soleil depuis les débuts de la série sur France 2, a annoncé qu'il quittait la série cet été après trois saisons. Suite à cette décision, les scénaristes ont réservé une sortie de route clandestine à Julien Bastide, le personnage qu'il interprétait. Accusé de pas moins de deux meurtres, le dirigeant de El Cosmetic se retrouvait accablé de preuve à son encontre et devenait le suspect numéro 1 de la police. Avec la complicité de ses proches, il décidait de quitter la France pour rejoindre clandestinement El Uruguay. Avant son départ, sa mère, Elisabeth, lui promettait de tout faire pour réussir à prouver son innocence aux yeux de la justice. Suite à son départ, son fils Arthur, admis à l'université de médecine, avait décidé de le suivre en Uruguay afin de ne pas le laisser livrer à lui-même. Elisabeth lui avait rapidement emboîté le pas afin de faire le clair sur la situation de son fils, marquant l'absence de la famille Bastide de la quotidienne depuis la rentrée. Mais à partir du 8 novembre prochain sur France 2, les fans d'un si grand soleil verront réapparaître à l'écran Elisabeth, Christelle Labaud, et Arthur, Auguste Yvon, de retour des Uruguay. Sans Julien, Elisabeth, qui tient désormais les reines de El Cosmetic, aura du mal à reprendre la main sur la société de son fils, et mettra la pression à l'une de ses employés jusqu'à le pousser au bord du burn-out. Elle va vite découvrir que l'absence prolongée de Julien risque d'avoir de lourdes conséquences sur la survie de l'entreprise. Arthur, quant à lui, va demander à Alain, le compagnon de sa grand-mère et directeur de l'hôpital de Montpellier, de le pistonner pour qu'il puisse récupérer son inscription à la fac de médecine, mais ce dernier va refuser. Le jeune homme va vite déchanter en découvrant qu'il ne peut pas se réinscrire à l'université avant la prochaine rentrée. Alain va alors tenter de l'aideur en lui proposant un petit boulot à l'hôpital le temps qu'il puisse reprendre ses études. Si les raisons de leur retour sans Julien restent encore floues, les Bastides risquent donc de tomber de haut en revenant à Montpellier face aux nombreuses déconvenues qui les attendent. Quant à l'espoir d'une éventuelle réapparition de Julien Bastide dans un si grand soleil, les téléspectateurs vont devoir se résigner car le retour de Jérémy Banster n'est pas à l'ordre du jour. Je vis mon départ comme définitif. Après, il ne faut jamais dire jamais. Comme on dit, on tourne une page mais le livre reste ouvert. Mais, au fond de moi, c'est un vrai départ, avec une page qui se tourne confier le comédien à télés loisirs suite à l'annonce de son départ. Les scénaristes ayant opté pour une disparition de son personnage plutôt coon et mis à mort, le destin de Julien Bastide reste pour le moment en suspens, laissant la voie ouverte à une éventuelle réapparition si son interprète venait à changer d'hibis.